Bruges, la Venise du Nord Bruges, la cité des drapiers et des commerçants qui reliaient au Moyen-Âge la Baltique à la Méditerranée mais aussi Bruges et ses légendes toujours vivantes D'abord la légende de Mina, très jeune fille, amoureuse de Morin le beau guerrier de la tribu voisine Mais Morin dut partir combattre l'invasion des Romains et le père de Mina en profita pour vouloir la marier à un autre parti de son choix Mina s'enfuit dans les forêts marécageuses qui couvraient le pays et quand Morin revint, un peu de temps après, il se précipita à sa recherche Il la chercha longtemps et finit par la retrouver, mourante, au bord d'une rivière Désespéré et fou de douleur, il détourna le cours de la rivière pour y enterrer le corps de sa bien-aimée Puis il construisit une digue et laissa les eaux recouvrir la tombe Puis formait un lac paisible devenu depuis le Minovator Lac d'amour, lac de Mina, lac romantique en tout cas La chasse de Saint-Ursule est une chasse peinte par Hans-Memling en 1480 et l'un des joyaux du musée Memling de Bruges Les peintures de cette chasse racontent l'histoire d'Ursule fille catholique du roi de Bretagne qui est demandée en mariage par Eutère, le fils du roi d'Angleterre, lui-même païen Ursule accepte à condition qu'on lui confie 11 000 vierges et des navires pour faire en trois ans le pèlerinage de Rome Pendant ce temps, le fiancé devra s'instruire dans la foi chrétienne et se faire baptiser L'expédition se passe dans la piété mais aussi dans la joie De nombreux religieux, des notables, des jeunes hommes nobles se sont joints au cortège qui finit par arriver à Rome accueilli par le pape syriac Toujours selon la légende, le pape syriac aurait été averti par une vision céleste que le martyr attendait Ursule et ses compagnes sur la route du retour Alors ils décident de renoncer à son pontificat pour les accompagner et partager leur sort Mais cette renonciation indispose le clergé romain qui choisit d'envoyer des espions sur la route du retour Les bateaux, chargés de pèlerins, ont repris la route rejoint le Rhin avec le pape syriac à son bord et ils atteignent enfin Cologne où Eutère, le fiancé du Mans baptisé, rejoint Ursule Mais bientôt, la ville est encerclée par des bandes de Huns déferlant de l'Est et massacrant tout sur leur passage Les 11 000 vierges, Eutère et le pape syriac, furent tous massacrés et Ursule, ayant refusé d'épouser le fils du roi des Huns fut à son tour tuée par une flèche Tous les ans, le jeudi de l'Ascension les rues de Bruges sont le théâtre d'une procession solennelle c'est la procession du Saint-San Cette procession existe depuis l'an 1291 On y voit des tableaux vivants représentant des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament On y voit des gens costumés, des cortèges de marchands, d'artisans médiévaux On y raconte à la façon des mystères du Moyen-Âge La légende de la découverte par les Templiers d'une fiole contenant quelques gouttes de sang du Christ trouvée dans sa tombe à Jérusalem La légende raconte que Thierry d'Alsace, comte de Flandre et sa femme Sibyne alors présents à Jérusalem avaient eu la vision de la Jérusalem céleste sous la forme d'une ville qui n'était autre que Bruges Quand les Templiers découvrirent la Sainte Fiole ils la firent escorter jusqu'à Bruges jusqu'à la Basilique du Saint-San où elle se trouve toujours La liens et la fête traditionnelle n'empêchent pas le recueillement et cette célébration spirituelle et rituelle a été reconnue en 2009 comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO La brasserie de Halvemann est la dernière brasserie artisanale active dans le centre de Bruges Elle existe depuis 1856 et fabrique la marque Bruges Zott le fou de Bruges en référence à, évidemment, une légende locale Maximilien d'Autriche devenu régent des Pays-Bords en 1492 était fort peu apprécié des brugeois car il le trouvait bien trop germanique à l'euro Il s'était révolté contre lui l'avait fait prisonnier puis s'était vu puni par la suppression de leur foire et marché annuel punition cruelle et coûteuse pour ses marchands nés Alors, pour contourner la punition ils décidèrent d'organiser une grande fête en l'honneur de leur régent et lui demandèrent la permission de construire un asile d'aliénés C'est alors que Maximilien leur aurait dit « Faites construire des murs tout autour de la ville et vous l'aurez votre asile » Les brugeois modernes ne sont pas fous mais ils envisagent en 2015 de faire construire un pipeline à bière sous les canaux de la ville pour permettre la mise en bouteille et de leur brugzezote en dehors du périmètre commerçant Pas fou ça, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !